Admettons qu'un problème survienne entre le mari et sa femme C'est-à-dire que le mari ou la femme désobéissent complètement à son conjoint Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Le mari, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit suivre des étapes La première chose, il doit exhorter et faire des rappels à sa femme Comment est-ce que tu l'exhortes ? Tu lui dis écoute, c'est la dernière fois Ou sinon je te tue ou je te frappe Ou alors je prends tes papiers Ou alors je vais t'en faire voir de toutes les couleurs Ou alors je vais m'en prendre à ta famille et ainsi de suite Ce n'est pas l'exhortation qui est venu Ça c'est une menace C'est interdit L'exhortation et les rappels doivent être faites en utilisant le Coran et la Sunna Par exemple, il lui rappelle un verset du Coran ou un hadith du prophète Dans lequel il y a un rappel sur les droits du mari sur sa femme Par exemple, il lui envoie une lettre en accompagnant des fleurs ou une rose avec un verset du Coran ou des hadiths du prophète Si la femme s'arrête Elle dit c'est bon j'ai compris, j'arrête Je me repends Et je ne reviendrai pas Il dit non Il dit c'est impossible, je ne te crois pas Avec cette facilité Il va lui dire tu m'as dit, tu as fait telle et telle chose, tu t'es comporté de telle et telle manière Ça c'est une erreur Si la femme dit ça, je ne recommencerai plus Alors il dit, alhamdulillah, on arrête Et on se réconcilie Voilà, on tourne la page Il ne faut plus s'arrêter sur ce genre de problème Allah il dit dans le Coran Si elle vous obéisse Alors ne cherche pas à leur causer du tort Ça y est, c'est fini Si elle n'arrête pas, qu'elle continue Il a commencé à lui faire des exhortations, des rappels, des rappels, des rappels Qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Eh bien il s'écarte d'elle Comment ça il s'écarte d'elle ? Il reste avec elle dans la maison Il dort avec elle dans le lit Mais il lui tourne le dos, c'est tout C'est ça le fait de s'écorter de sa femme Il ne lui adresse pas la parole pendant trois jours maximum Au bout de trois jours, il doit lui dire assalamu alaikum Si elle arrête Eh bien il dit alhamdulillah, c'est bon Si elle continue Après toutes ces étapes, eh bien si la solution n'est pas réglée Il ne faut pas avoir recours au coup violent C'est-à-dire par exemple il prend un bâton Ou alors un fouet Et il se met à frapper sa femme Ou elle a giflé Ça, ça n'a aucune origine dans l'islam Ne laisse pas croire aux non-musulmans Des choses qui n'ont rien à voir avec la religion Dans l'islam, on ne trouvera jamais des textes Qui affirme que le mari doit arracher les cheveux de sa femme La frapper sur le visage La frapper et ainsi de suite Ça c'est impossible Ce n'est qu'un signe Ce n'est qu'un signe Vous savez très bien que les parents, le père ou la mère Peuvent mettre une petite table sur la main de leur enfant Et ce n'est pas Est-ce qu'il y a un problème à cela ? Peut-il lui mettre une gifle sur la tête par exemple ? Ou alors lui mettre un coup de fouet ou un coup de bâton C'est la même chose avec la femme Pour lui montrer son erreur Donc ça c'est permis Si c'est permis pour les enfants C'est permis pour la femme également Et également les coups qui ne doivent pas être portés aux adultes Ils ne doivent pas être portés pour les enfants également Si la femme s'arrête Et qu'elle dit c'est bon j'ai compris Je ne recommencerai plus Et alhamdulillah il faut tourner la page Si la femme continue Et qu'elle s'entête et que vraiment elle désobéit complètement Et Allah ya son mari Alors que doit-il faire ? Alors le mari il doit chercher un homme pas une femme Parmi ses membres proches de sa famille Et cette personne qui est prise comme consultant ou médiateur Il doit être quelqu'un de sage Quelqu'un qui a une certaine connaissance Afin de réconcilier entre le mari et sa femme Alors nous consultons et nous prenons un juge du côté du mari Et une personne du côté de la femme Ils se rencontrent Ils essayent de chercher des solutions à ces problèmes Si ils voient qu'il y a une réconciliation possible Alhamdulillah Quelles que soient les conditions Ils essayent toujours de réconcilier Ou alors par exemple Admettons que le mari boit de l'alcool Et qu'il ne veut pas arrêter la consommation d'alcool Ou alors que la femme a décidé de délaisser la prière Et elle ne veut plus recommencer Alors dans ce cas-là Il ne reste plus qu'à les établir Mais à la base C'est la réconciliation C'est l'union C'est l'entente entre le mari et la femme Alors admettons que les problèmes continuent encore Après toutes ces étapes Vient seulement le divorce Il a une période déterminée Et il a également une période de viduité C'est pour ça que le mari Il doit toujours consulter les savants Les gens de science Et il doit officialiser son divorce également Et Allah est le plus savant Merci d'avoir regardé cette vidéo